Chalons, peuple de Dieu, je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kangouka de travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyée. Mais j'écoute Kangouka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu, dire merci. Ce n'est pas facile de témoigner depuis, ça fait un an maintenant que Dieu me pardonne. J'ai dit, je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, je dis, je vais témoigner, je laisse, au moment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où j'y vais à l'église, là où je vais prier. Mais j'ai dit, cette dérivance, je l'ai eue à travers Kangouka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kangouka aussi. Mais que le Seigneur me pardonne. Parce que même là, depuis que j'ai commencé, là, je n'ai fait qu'effacer, effacer, effacer le témoignage. Et là, voilà comme ça, comme je disais, j'ai connu Kangouka à travers ma nièce. Et puis, je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre. Mal de ventre. Et je suis allée voir mon médecin, il m'a dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que j'avais, ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement. Ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang. En 2023, au moment de février. Et quand je vais faire la prise de sang, deux jours, on m'appelle. Mon médecin tout le temps qu'il m'appelle, il m'a dit, est-ce que vous êtes chez vous ? J'ai dit, oui, venez, vous habitez loin, j'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin s'est traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il m'a dit, vous n'avez plus de sang. Vous n'avez plus de globules blancs. Tout a baissé. Il faut y aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas. Je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant trois semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens. Ça a mis presque trois semaines et demi. Et moi, je cherchais à savoir. J'ai dit, mais ils ne me disent pas le problème que j'ai. Mais si je n'ai pas telle maladie, telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir ? Ils venaient juste… Quand le médecin, les médecins rentrent à la salle, à la chambre laquelle, là où je dormais, m'avait dormi, à l'hôpital, ils me regardaient avec un oeuvre, ma pitié et tout. Mais moi, dans ma tête, je priais. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Angoukala. Depuis, je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains. Déjà, tu sais comment je vis, tu sais comment. Voilà. Si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et trois semaines et demie est passée. Il y a un docteur qui vient à la salle d'une dame d'un certain âge avec deux autres médecins et tout, qui m'a dit, Madame, est-ce que vous saviez que vous avez un cancer du côlon ? Ah ! M'étant ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise, j'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je ne dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me l'a dit, elle m'a dit ça, Madame, je dis, Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond, moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, je me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je ne sais pas, non ? Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevé de l'hôpital, là où j'étais à l'urgence, on m'a envoyé dans un autre hôpital. J'ai fait trois mois à l'auto. En général, j'ai fait trois mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie, là, le mois de juin, début ou fin juin, comme ça, je suis rentré chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je ne dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je ne dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment... J'écoutais les témoignages de certaines femmes dans le cambroca, le cancer, le cancer, mais moi, je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné, même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc, comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, je suis rentré chez moi, je continue à suivre les chimios, les chimios qui ont fait... J'ai fait douze, douze chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, trois mois après, la dame qui m'avait presque le traitement et tout, elle m'a dit, là, on ne peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été. Mais en tout moment, dans ma tête, quand je partais même voir faire les chimios, le jour, je prie, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement des chimios avant de rentrer à la maison. Je n'étais qu'angroca, 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 prier, 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 prier. Je n'avais même plus de force, même pour prier. Je me levais à quatre heures du matin, je mettais mes pieds au sol. Avec Homme, j'avais énormément de perfusions, quatre à cinq, à six perfusions. Je dis, Seigneur, j'ai le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, trois mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner est pour les nouvelles. Le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui, qui me dit, oui, ça commence à aller. Troisième, oh, ça va. Quatrième scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, de côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes. J'ai, tout est parti, tout est parti, tout est parti. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrais pas. Mais cette maladie, je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié et j'ai béni Christ, j'ai béni les intercesseurs, que Dieu le garde toujours. Ce n'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci, Tangoka. Merci, je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu, dans les quatre coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à quatre jours, cinq jours, je ne sors pas de l'appartement. Parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse des natures. J'avais perdu du poids. La peau sur les eaux, vraiment. Ô Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen.